Vu l'urgence et donc au menu de ce comité exécutif, il a été pris d'importantes décisions. Cette décision concerne donc le fonctionnement de notre institution et conformément à nos statuts, il fallait formaliser la nomination de certaines personnalités. Ainsi donc, on a été nommé au rang de vice-président M. Malik Toé Adams, premier vice-président, deuxième vice-président M. Ouattara Siabou, troisième vice-président le colonel Kone Mamadou, quatrième vice-président, conformément à nos tests, Mme Diakite-Madeleine-Epouse-Taddy. Comme directeur exécutif, M. Armand Gourou et la nomination également de deux conseillers. Au titre de conseiller, on a été nommé M. Cyril Demoro, conseiller du président de la fédération ivoirienne de football. Au titre de conseiller, également nommé M. Salif Biktogo, qui cumule donc les fonctions de conseiller et de président de la ligue professionnelle. a été nommé également, comme président de la ligue de football amateur, M. Yusuf Diabaté. Avec ses nominations, le comité exécutif a instruit ces deux dernières personnalités que sont M. Salif Biktogo et M. Yusuf Diabaté de tout mettre en œuvre pour que les compétitions se poursuivent et surtout lancer les compétitions de la division 3 très rapidement. Après donc ces confirmations de nomination, de prise de décision, un comité d'urgence a eu lieu. Et ce comité d'urgence s'est penché sur la question, j'allais dire, de l'équipe nationale A. Vous savez que notre équipe nationale rentre en compétition le 4 juin. Et il fallait donc immédiatement trouver un entraîneur. La question a été débattue en comité d'urgence et une commission a été mise en place pour travailler sur les dossiers dont l'appel à candidature est ouverte aujourd'hui et sera fermée le 10 mai à 17h, heure locale. Le comité donc qui a été mis en place va rendre sa décision et toute la nation entière connaîtra le nom du nouvel sélectionneur le 11 mai. Et dès qu'il prendra fonction, son adjoint aussi sera nommé. Son adjoint, comme cela a été annoncé dans la vision du président, sera un ivoiré. Tout naturellement, il pourra venir avec d'autres adjoints, mais le premier adjoint sera donc un ivoiré.